iOS 16 est sorti avec son lot de nouveautés. Sur cette chaîne YouTube, je te parle de ta ressource la plus précieuse qu'est le temps et donc j'aborde forcément des sujets autour de l'organisation et de la productivité. Je ne vais donc pas te parler de toutes les nouvelles fonctionnalités d'iOS 16 qui sont sorties mais uniquement celles qui vont te faire gagner un temps précieux. C'est parti ! Depuis quelques années, si vous utilisez un iPhone, vous devez connaître la fonction Focus. Cette fonctionnalité permet de créer des moments de vie et de les activer soit manuellement, soit automatiquement en fonction de l'heure de la journée. Par exemple, quand je suis en phase de travail, je ne reçois pas les notifications de mes réseaux sociaux. Quand je suis en mode concentration, je ne reçois plus aucune notification. Ça, c'est bien sympa, mais iOS 16 a amélioré ses moments de concentration grâce aux écrans personnalisables. Alors oui, vous pouvez personnaliser vos écrans d'accueil mais vous pouvez surtout les personnaliser en fonction des moments Focus créés. Ce qui vous permet donc d'avoir un écran et des widgets sur votre écran d'accueil personnalisés pour votre travail, pour vos moments persos, etc. Personnellement, je trouve ça très pratique et ça permet de mettre notamment des widgets très utiles pour travailler même si on est d'accord, pour le moment, c'est assez limité en termes de widgets. Une des fonctionnalités les plus sous-estimées selon moi aujourd'hui, c'est la dictée vocale. A votre avis, pourquoi vos amis vous envoient des messages vocaux de 6 minutes ? Souvent, la raison, c'est que c'était trop long par écrit. Non, ce n'était pas trop long pour vous de le lire, mais c'était trop long pour lui de l'écrire. La dictée vocale, ça permet de corriger ça. Et sur les E16, ça a été amélioré. Désormais, il est possible de faire des corrections durant la dictée vocale sans arrêter la dictée, ce qui fait une énorme différence. Tous vos messages et tous vos emails devraient être écrits en dictée vocale. Prenez l'habitude, je vous promets que ça va vous faire gagner un temps monstrueux. Bon, maintenant, je suis déçu que ça ne soit pas encore sur macOS Ventura, mais ça ne devrait pas tarder. Sur iOS 15, on pouvait déjà profiter d'une IA assez intelligente, notamment sur tout ce qui concerne les photos. Par exemple, il était possible de sélectionner, copier, coller du texte à partir d'une photo. Personnellement, c'est une fonctionnalité que j'utilise tout le temps. Je prends un doc en photo et je copie les infos. Les RIB, par exemple. Sur iOS 16, c'est également faisable sur les vidéos. Actuellement, je ne vois pas trop l'intérêt encore, mais peut-être que ça viendra. Cependant, une autre amélioration vraiment pas mal, c'est la découpe rapide d'images. Quand on veut envoyer juste un objet détouré, ça peut faire gagner du temps à certains, même si pour la plupart d'entre nous, ce sera plutôt gadget. Avant de passer à la suite, si jamais cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Donc ça, ce que je t'ai présenté, c'est les trois fonctionnalités que j'utilise le plus et qui te font gagner un temps monstrueux sur iOS 16. Cependant, il existe d'autres fonctionnalités que, personnellement, je n'utilise pas, mais qui peuvent potentiellement te faire gagner du temps. Par exemple, sur l'application Mail d'Apple, vous avez maintenant la possibilité de planifier l'envoi d'email, mais également de rappeler un email que tu as envoyé et que tu as besoin de corriger. Par exemple, une pièce jointe oubliée, le truc classique qui arrive tout le temps. Personnellement, ce sont des fonctionnalités que j'avais déjà avec la suite Google et donc Gmail. Pareil, ils ont renforcé le système de sauvegarde des mots de passe, tout synchronisé dans iCloud et crypté pour ne pas avoir à retenir ce mot de passe, etc. Personnellement, moi, j'utilise déjà Dashlane qui fait très bien ce travail-là. Et pour terminer, sur Safari, vous avez la possibilité de partager des groupes d'onglets avec d'autres personnes. Pareil, actuellement, j'utilise plutôt Google Chrome. J'ai du mal à voir l'intérêt de ce type de fonctionnalités, même pour une entreprise 100% full remote comme la mienne. Dans tous les cas, si tu as des questions sur iOS 16 ou que tu aimerais connaître mon système de productivité sur Gmail, Chrome ou Dashlane, je t'invite à le dire en commentaire et je te ferai une vidéo avec plaisir. En attendant, je te remercie beaucoup d'avoir regardé et je te dis à très bientôt. Ciao ! Un des logiciels que j'utilise le plus, que ce soit sur iOS ou sur Mac, c'est Notion. Et dans cette vidéo, je te montre comment créer un logiciel de gestion de projet avec Notion, totalement gratuitement et hyper facilement.